L'ambassadeur de l'Indonésie au Sénégal, qui était venu à Saint-Louis pour qu'on puisse au moins échanger sur les opportunités d'affaires entre le Sénégal et l'Indonésie. Et par la même occasion, on a été reçu par le recteur Baydala, je crois qu'il a fait tout à l'heure son développement. On a été reçu aussi par le directeur de la SAET, on a été aussi reçu par le gouverneur. Et par la suite aussi, nous avons visité l'Institut Al-Hazard. Et il y a l'ambassadeur qui nous expliquait qu'eux, ils ont l'autosuffisance alimentaire depuis 1982, Henri. Alors qu'au Sénégal, nous on ne fait même pas 15 millions, donc on ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire jusqu'à présent, donc il y a un problème. Donc on est en train de voir comment nous est un partenariat entre la SAET, la Chambre de commerce et l'université, pour au moins voir comment bénéficier de l'expérience de l'Indonésie. Parce qu'au Sénégal, le groupe actuellement, c'est au moins l'autosuffisance alimentaire en riz. Parce qu'il y a l'eau, il y a le soleil, il y a les terres. Pour moi, depuis hier jusqu'à maintenant, j'ai rencontré avec le premier mois, avec le président de la Chambre de commerce, M. Chouran, avec le directeur général de SAET, avec l'Institut Al-Hazard, avec le gouverneur Saint-Louis, Et aujourd'hui, j'ai rencontré avec le professeur Kahn, recteur de l'Université Keston-Berger. Il y a beaucoup d'opportunités pour le remboursement entre l'Indonésie et le Sénégal, spécialement dans les régions de Saint-Louis, et dans beaucoup de secteurs, secteurs économiques, spécialement des opérateurs économiques du Sénégal et des opérateurs économiques indonésiennes. On a eu l'honneur de recevoir son excellence, M. l'ambassadeur de l'Indonésie à Dakar, grâce au président de la Chambre de commerce d'agriculture et d'industrie de Saint-Louis, que nous remercions très vivement au passage. Et de nos discussions, nous pouvons tirer vraiment une grande satisfaction, dans la mesure où nous avons eu beaucoup d'informations sur l'Indonésie, mais ce qui nous a le plus plu, c'est l'expérience indonésienne en matière d'agriculture en général, et en matière de rizculture en particulier. Nous avons beaucoup appris, et ça nous réconforte encore dans notre position que le Sénégal est sur la bonne voie, que l'autosuffisance est recherchée partout. L'Indonésie qu'il a eue en 1982 l'a perdue par la suite, par l'augmentation de sa population, certainement qui n'est pas suivie par l'augmentation de sa population. Ce qui encore réconforte la position du Dr. Pablaïsek, le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, qui pense qu'effectivement, à l'image des scientifiques du monde entier, que l'avenir de la rizculture se trouve en Afrique. C'est un insigne honneur de recevoir ces autorités. Nous avons eu d'abord, ça a été une prise de contact et un échange fructueux, où nous avons exploré ensemble des possibilités de coopération. Les axes sur lesquels nous avons décidé d'insister, c'est des axes touchant d'abord à des échanges entre des universités d'Indonésie et l'université Gasson-Bergé de Saint-Luz. Nous allons travailler très rapidement à l'élaboration et à la signature de convention. Il y a également beaucoup de bourses qui sont offertes par l'Indonésie pour les étudiants. Nous avons constaté que nos étudiants ne sont pas suffisamment informés de ces belles opportunités. Nous allons nous employer à diffuser cette information, à les sensibiliser, parce que nous avons découvert qu'il y a beaucoup de domaines de formation qui sont offerts par l'Indonésie et qui sont pertinents. Consommateur de riz, producteur de riz, et qu'il y a une expérience avérée depuis des générations sur la culture de ces céréales. Nous avons discuté avec lui également de la place que Saint-Luz occupe dans le système de production agricole sur le riz, sur la filière horticole, sur la pêche et sur le tourisme. Et je crois que le président Sourant et son équipe capitaliseront l'expérience de l'Indonésie sur ces domaines-là pour les offrir aux opérateurs économiques de Saint-Luz qui certainement ne manqueront pas de faire les déplacements en Indonésie pour voir également avec leurs homologues qui sont dans les chambres similaires quelles sont les relations de travail à bâtir et des axes de progrès à établir entre ces deux pays.